Salut toi c'est CoolZero, très content de te retrouver aujourd'hui, on va continuer l'aventure du DLC Le Sort de l'Atlantide avec une toute nouvelle mission principale, popularité que l'on va découvrir ensemble tout de suite. Je sens que ça va être génial, alors là il s'agit d'aller parler à E4. Comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne et à t'abonner, sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun nouveau let's play que je publie régulièrement. Tu peux aussi me mettre un commentaire pour me donner un conseil ou commenter la vidéo. Enfin, si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir, il y a des centaines de vidéos pour toi. Bon allez, trait de bardage et place à cette aventure. Alors là, on se dirige du coup vers E4, qui est juste devant nous, pas très loin. Comme elle est encore un petit peu loin, on va prendre notre cheval. On avance assez bien dans ce premier DLC, justement, du sort de l'attenté, ce premier chapitre, pour être plus exact. Attention petite dame. Hop, et je récupère un peu de dragme. Au passage... Et Kat, qui est une personne un peu trouble, je trouve, dans cette aventure pour le moment. On ne sait pas vraiment de quel côté elle penche. Ça va être intéressant de voir si finalement, elle est plus de notre côté ou pas, dans les prochaines missions. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? L'arrose les plantes, ok. Parle-moi plutôt. Tu es restée seule assez longtemps. Parle-moi de la suite. J'admire ton enthousiasme. Il reste un lieu où nous devons affaiblir Perséphone, avant que ne s'achève notre collaboration. Ses partisans les plus fervents se rassemblent dans une villa, près de l'étreinte de Perséphone. Ce sont les pires humains de l'Elysée. Ils obéissent à ses plus noirs caprices. Sont-ils sous son emprise ? Ils sont plus obsédés que possédés. Et si tu crois pouvoir sauver ces humains, tu te trompes lourdement. La main mise de Perséphone sur eux est bien trop forte. Tu te retournes contre les humains ? L'important est de nuire à Perséphone. Hmm. Dès lors que cela contribue à renverser Perséphone. Bien, tu es du côté de la raison. Que réserves-tu aux partisans de Perséphone ? Empoisonner leur vin devrait suffire. Malheureusement, le loup qui rôde près d'ici a mangé ce qu'il me restait d'acognite. Tu vas devoir le chasser et extraire le poison de son foie. Ensuite, accéder au banquet ne sera pas difficile. Mais une fois sur place, tente de te mêler aux autres humains obsédés par Perséphone. Adonis a parlé d'espions rebelles assistant à de tels événements. Ah ! Dans ce cas, il vaudrait mieux conseiller à un tel espion de ne pas boire de vin. Je suis sûre qu'Adonis t'a fourni un code pour lui faire savoir que tu es un allié. En effet. Sais-tu à quoi ressemble cet espion ? D'après la rumeur, il s'agit d'hommes d'âge moyen, dont les bijoux portent des motifs floraux et animaliers. Je les trouve un peu vulgaires, si tu veux mon avis. Je vais trouver le poison et m'infiltrer au banquet. Ne t'en fais pas. Une fois que les humains auront commencé à boire, tu auras largement le temps de partir. Bonne chance. Ok. Il s'agit donc d'une belle mission qui nous attend. Alors là, tout d'abord, il s'agit donc du coup de récupérer le poison. Récupérer de la conite, pour être plus précis. Donc pour ça, on va monter par là. J'ai hâte de voir la suite. Ok, c'est tout en haut. Ça marche. Là, j'ai un portail devant moi. Ah, je serais du prendre le pont, finalement. Attends, c'est pas grave. Il n'y a pas fallu longtemps Alexios pour remonter en haut. Ok, c'est téléporté. Et donc comme ça, on se téléporte tout en haut. Ok, la conite. Par terre, la conite. Votre cible est proche. Envoyer carros. C'est ça, oui. Il y a un peu de loups. Donc, il y aura un peu de combat. Ça marche. Voyons voir un peu ce que c'est. Ah, ok. C'est cool, ça. Il y a des vautous. Attends, on va passer par là. Du coup, on va passer par le petit chemin sympa. Ok, c'est un ancien cimetière. Des petits dragues. Bon, ça se fait pas trop, mais on récupère quand même. Ah, oui, oui. Je sais pas ce que vous faites là. On est au métier. Oula, il est bien poisonné, loups. Il y a des loups partout, là. Attends, on va passer par les huppes très rapidement. Ouf. Il arrive. Ouh. Ils sont bien chauds. Attends, lui, je vais le faire. Parce que comme ça, ça m'affronte. Voilà, nickel. Je me suis pas fait mordre par l'autre. Ah, je me suis fait mordre, ça y est. Et voilà. C'est tout bon. Maintenant, on va l'affronter. Un versus one. Et voilà. Petite esquisse bien comme il faut. Et là, il meurt. Il est mouru. Voilà le poisson. Je suis attendu à un banquet. Un plus. Ok, c'est tout bon. Alors, maintenant, on se dirige vers le banquet. Je vais regarder sur la carte le meilleur itinéraire pour s'y rendre. Banquet. Par là, il faudrait que je redescende normalement et que je remonte vers l'élévateur qui se situe ici. Ok, ça marche. Je vais voir si j'ai la possibilité de faire un petit saut de la fois. Eh bien, écoute, ça m'a l'air d'être un bon endroit pour le faire. Voilà, moi, ce saut. 10 sur 10. Allez, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai trouvé super ce petit saut. Allez, on continue. Là, on a récupéré. Maintenant, il faut accéder au banquet des fervents partisans de Perséphone. Ça roule. C'est donc tout là-haut qu'il faut monter. La mission est pour l'instant bien rythmée. On va utiliser le téléporteur. Ça va nous rapprocher direct de la zone. Alors, attends. Là, je suis pas mal. Voilà, maintenant, on monte et on va prendre un second téléporteur. C'est parfait. Voilà, un nouveau téléporteur qui t'envoie justement vers une nouvelle élévation, là. Les fervents partisans. On arrive au banquet. C'est très cool. On va essayer de être discret. Ok, c'est par là-bas. On y va. Le fervent somptuaire. Ça roule. Là, je vois que j'ai un escalier. On va tenter par là. C'est pas par là. Donc, on redescend. Ok, faut aller au bout de l'allée. On passe au travers. Et on arrive là-bas. C'est bon. On y arrive tranquillou. Ok, c'est cool. Parle-moi. Parle-moi. Un nouveau. Heureux de te rencontrer. C'est ton premier banquet des fervents partisans ? Euh, oui. Ne sois pas si nerveux. Va, mêle-toi aux gens. Et nous boirons ensemble à la santé des nouveaux venus. Oh, si tu ne sais pas comment engager la conversation, va dire aux autres membres qui d'Adonis ou d'Hermès est l'âme sœur de Perséphone. Nous pouvons en discuter pendant des heures. Ok, c'est un bon sujet de conversation pour démarrer. Avertir l'espion d'Adonis à propos du poison. L'espion d'Adonis est un homme d'âge moyen. Il porte une tenue à motifs floraux et collé à thème d'animal. Ok, ça marche. Ce n'est vraiment pas lui. Par contre, je vois des petites... Des dragues, là. C'est toujours bon à récupérer. Il rigole bien, ça, là. Qui fait le sale travail de Perséphone ? Qui espionne et tue pour Perséphone ? C'est ton groupe ? Quoi ? Non ? Perséphone ne le voudrait jamais. Je pense que tu te trompes d'endroit. C'est clair. Il faut que j'aille voir d'autres gens. Ce n'est pas lui. Il n'a pas de motifs floraux. Ce n'est pas ce gars-là. Perséphone a envoyé à Adonis un bateau magnifique alors qu'il avait déjà détruit le précédent en tentant de fuir l'Elysée. Quand ce garçon comprendra-t-il enfin qu'il ne peut espérer mieux que Perséphone ? Bonne question. Ok, donc ça, c'est tous les fervents. Pour l'instant, je ne vois pas... Ah, attends, là, c'est celui-là. En plus, l'espion. Alors, l'espion, on n'a pas dit l'espionne. Ça veut dire que c'est peut-être une espionne. On va y arriver à trouver ça. Tout le monde rigole bien, se banquer. Hé, motif floraux ? Non, pas motif floraux, celui-là. Ah, mince. Oulala. Aide-nous à trancher une discussion. Nous venons d'apprendre que Perséphone agrandissait son palais. Doit-elle bâtir vers l'est ou vers l'ouest de l'Elysée ? On va dire vers l'est. Perséphone mérite le meilleur. Alors, à l'est. Quoi ? Non ! Il n'y a rien à voir dans l'est. Qu'aura-t-elle sous les yeux ? La masure des quatre ? Ça n'a aucun sens. Eh ben voilà. Et ils ne sont pas contents. Ah, alors c'est vraiment lui alors du coup. Ça serait lui alors du coup le... Attends. Ravis de te revoir. Les violettes ne poussent qu'en hiver dans l'Elysée. La fleur préférée de Perséphone est le coquelicot. Tout le monde sait ça ? Eh oui. Donc l'espion, on ne l'a toujours pas trouvé pour l'instant. Ok. Attends, j'ai une autre personne là-bas. Ça serait lui, mais c'est bizarre pour l'instant. Je n'ai pas de motif fleurau. Oula, lui il a carrément j'ai eu. Ah, quel est l'objet de ce banquet ? C'est une bonne idée ça par contre. Les violettes ne poussent qu'en hiver dans l'Elysée. Je pense que tu dois me prendre pour quelqu'un d'autre. Ouais, donc c'est pas lui, on est bien d'accord. C'est bizarre, il n'y avait pas les motifs fleuraux ni quoi que ce soit. Alors, attends, on va trouver. Deuxième jarre. On va dire le dieu. C'est Hermès. 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 Il est évident qu'il vénère Perséphone. Louez-sois les dieux. Enfin quelqu'un de bon sens. Hermès est un incompris. Il suivrait Perséphone au fond des enfers. Ok. Il reste une jarre du coup. Ah, c'est là-bas, mais c'est ça que je ne comprends pas. Lui, il joue, il joue. Eh, ça semble être lui, non ? Non, c'est pas lui. Ah, c'est là-bas, c'est là-bas. Oui, ça semble être. C'est-tu que Perséphone a refusé d'inviter Hadès à son prochain banquier divin ? Ça me paraît normal. C'est son joli. Oula. C'est pas celui-là non plus. Voilà par contre il y a un peu d'argent là Donc ça c'est la dernière jarre, ça marche Oh, motif floraux Très cool C'était assez subtil là pour le coup parce que c'était pas vraiment visible Allez, on va empoisonner la dernière jarre Je sais que ce sont de vieilles rumeurs Mais que penses-tu des ragots selon lesquels Ecate veut s'emparer du trône de Perséphone ? Ce n'est qu'une rumeur, cette rumeur est vraie Elle semble être de bonnes amies Eh bien je suis de ton avis Perséphone a besoin de quelqu'un comme Ecate pour la soutenir Donc voilà le but d'Ecate Prendre le trône à Perséphone Ok Allez, on va pouvoir retourner voir le chef des fervents Partisan à Perséphone Tu croyais vraiment qu'on ne verrait pas ce que tu as fait au vin Alors que nous t'avons accueilli à bras ouverts Aïe Alors attendez les gars C'est pas tout tout ça, j'ai rajouté un peu de piment dedans Donc laissez-moi tranquille J'ai dit laissez-moi tranquille Oups Alors toi Aïe J'ai mal en plus là Boum Alors Oui Allez Oui Allez on recharge la vie là Oui Bien joué C'est ça oui Allez hop On évite Ouh Ouh C'est Joss là Oh ils sont Très bim Boum Ouh Stop e-finish move là à la fin Très cool Ok Fure le banquet des partisans Allez Viton s'enfuit de là Ça marche On est plus très loin Et voilà On atteint le téléporteur Et Kat va devoir s'expliquer Je m'attends C'est clair Lame enduit d'Aconite Ça c'est cool ça par contre C'est très 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 cool Et voilà J'espère que ce let's play t'aura plu Moi je me suis éclaté Dis moi si tu as kiffé un commentaire N'oublie pas de me mettre un pouce bleu Et de t'abonner Si ce n'est pas encore fait En début De let's play Sans oublier La petite cloche Ça soutient la chaîne Je te remercie d'avoir regardé la vidéo Moi je te dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures C'était CoolZero Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz